Mardi dernier, j'ai évoqué avec vous de quoi était principalement composé mon PEA. Après, sachez que dans la continuité du secteur luxe, je suis également toujours bien investi sur le secteur spiritueux avec deux actions PEA en portefeuille, Pernod Ricard et Rémi Cointreau. Je m'attarde pas trop dessus, j'ai fait un point récent dans ma newsletter du 7 mai et dans ma newsletter du 13 mai, vous avez même une analyse plus poussée de partager sur mon action PEA phare au sein de ce secteur spiritueux. Un secteur que j'aime beaucoup également et qui se complète à mes yeux très bien avec du luxe en portefeuille. Car une autre spécificité de la France, au-delà de son bon goût évident pour le luxe, c'est qu'elle a un savoir-faire indéniable et une légitimité dans tout ce qui est production de spiritueux, de vin et de champagne. D'ailleurs, le français Laurent Perrier est le premier champagne fournisseur officiel du roi Charles III. Pas mal, non ? C'est français. Laurent Perrier, que je n'ai pas en portefeuille, mais qui est une très belle action PEA, soit dit en passant. Et comme je viens de vous parler du roi Charles III, sachez que Laurent Perrier n'est pas la seule maison de champagne à avoir séduit la couronne britannique. Vous avez aussi Moët et Chandon qui bénéficient des faveurs du roi Charles III. Une très belle maison de champagne appartenant au groupe LVMH. LVMH qui possède également la maison de cognac NC. Donc finalement, avoir du LVMH en portefeuille, c'est également avoir une exposition au secteur spiritueux, en plus du secteur luxe, avec ses deux marques phares, Dior et Louis Vuitton. Voilà pourquoi LVMH, c'est mon action PEA de prédilection. Et mon récent séjour à Las Vegas n'a fait que renforcer ma conviction, puisqu'LVMH y était implanté à tous les coins de rue. Quant à son champagne, même chose, très consommé là-bas. Maintenant, ça ne reste que mon avis, avis optimiste sur LVMH que tout le monde ne partage pas. Par exemple, en date du 15 mai, la banque d'investissement allemande, Dutch Bank, a indiqué dans une note ne pas être inspirée par le dossier, avec un objectif de cours sur LVMH fixé à 790 euros. Idem du côté de chez JP Morgan, en date du 20 mai, cette banque d'investissement américaine confirme son opinion neutre sur LVMH, avec un objectif de cours fixé à 790 euros. Après, ça ne reste qu'une opinion. N'oubliez pas, dans un marché, il faut des vendeurs et des acheteurs. Et comme je dispose, à titre personnel, de plusieurs abonnements sur des sites professionnels de finance, pour m'aider dans le pilotage de mon patrimoine financier, dans ma newsletter du 27 avril dernier, je vous ai partagé l'analyse complète sur LVMH d'un confrère investisseur anglais qui a notamment dirigé des équipes de gestion de patrimoine. Analyse sur LVMH que je partage totalement. Bref, donc mon PA est composé principalement de luxe et de spiritueux. Pour moi, et encore une fois, ça ne reste qu'un avis, même si ces deux secteurs sont en souffrance aujourd'hui, la tendance long terme est bel et bien au fière. Donc je n'ai aucune raison de me faire dessus avec du luxe ou du spiritueux en portefeuille. La peur, je la laisse aux investisseurs qu'on terme. Et sinon, au côté du secteur luxe et spiritueux, à la marge, j'ai également une petite position sur Téléperformance et Eden Raid, des actions PA qui ne sont pas des priorités au sein de mon patrimoine financier, mais que je considère de qualité. Raison pour laquelle j'ai réitéré mon opinion acheteuse sur Téléperformance et Eden Raid dans mes récentes newsletter. D'ailleurs, concernant Téléperformance, c'est pas mal ces derniers temps. Ce fut la plus forte hausse du CAC 40 à deux reprises la semaine dernière. Et en termes de news flow, c'est plutôt positif. Je lisais récemment une note optimiste sur Téléperformance. La banque d'investissement allemande Berenberg voit plusieurs raisons d'acheter le dossier TEP. Du coup, en date du 10 mai, Berenberg a relevé son objectif de cours sur Téléperformance de 205 à 215 euros. Disons, percevoir plusieurs raisons pour se porter à l'achat sur le titre. L'analyste Berenberg considère que le spécialiste de l'externalisation de l'expérience client est mal compris par beaucoup d'investisseurs qui l'associent défavorablement à l'émergence de l'intelligence artificielle. Finalement, c'est exactement ce que je vous disais en 2023. Le risque de l'intelligence artificielle sur la pérennité du business Téléperformance est bien présent, mais peut-être un peu trop exagéré. En tout cas, moi, à mes risques, je suis toujours positionné sur Téléperformance. J'ai même renforcé légèrement ma position en mars 2024 suite à ma plus-value partielle actée sur l'action PEA BNP, ce qui me fait aujourd'hui un prix de revient unitaire sur Téléperformance à 115 euros. Donc, vous voyez, même si j'ai payé l'action TEP depuis les 160 euros, grâce à une stratégie d'entrée fractionnée, j'ai la possibilité de sortir sans trop de casse si je le souhaite. Voilà pourquoi j'entre quasi toujours en plusieurs fois sur une action. N'ayant pas de boule de cristal, je suis en toute logique incapable de prévoir l'évolution du cours d'une action et quel sera le point bas si pression baissière il y a. Du coup, une stratégie d'entrée fractionnée me permet de mieux encaisser la volatilité des marchés financiers et de mieux gérer mon risque de perte. D'ailleurs, Eden Red, je n'ai pris à ce jour qu'une petite position. Par conséquent, si le business ne s'est pas dégradé entre temps, je reprendrai avec plaisir une deuxième position sur cette action PEA si nouvelle pression baissière il y avait. Et mon opinion acheteuse semble partager du côté suisse. Puisque la banque d'investissement UBS a réitéré fin avril son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours à 72 euros, ce qui représente un beau potentiel haussier par rapport au cours actuel. Ça, c'est intéressant. Et récemment, je lisais des avis d'analystes sur Zone Bourse. En date du 16 mai, il y a aussi Bernstein qui reste favorable sur Eden Red avec un objectif de cours toutefois réduit de 68 à 60 euros. Mais par rapport au cours actuel, ça fait déjà un mignon petit potentiel haussier. Après, encore une fois, n'y voyez pas là une recommandation d'investissement, car un objectif de cours n'est pas gage de vérité. Mais au moins, ça vous montre que si vous vous intéressez à cette action PEA Eden Red, vous n'êtes pas seul. De grosses banques d'investissement le sont également. Pour revenir à la composition de mon PEA, je n'intègre volontairement pas à l'ASML que je possède aussi, car bien que cette action soit légible au PEA, pour ma part, j'ai fait le choix de la prendre sur mon compte-tit de Giro, préférant réserver mon PEA aux actions françaises. Au passage, pour les nouveaux en recherche d'un compte-bourse, vous aurez jusqu'à 100 euros de frais trop de joueurs chez le Giro, avec mon lien en description. ASML, pour information, c'est une de mes actions européennes préférées. Ceux qui me suivent depuis 2023 le savent, je suis très bullish sur ce dossier, même lorsqu'il se faisait, entre guillemets, ravagé sur le plan boursier. Aujourd'hui, ma conviction semble partagée, notamment du côté américain. Dans sa dernière note de recherche, un analyste de chez Jeffries vient de confirmer sa recommandation positive sur ASML avec un objectif de cours fixé à carrément 1260 euros. Deux autres actions éligibles au PEA que je possède ? Sans surprise, c'est Roberté et L'Oréal, deux positions que j'ai partagées en direct sur mes réseaux et qui aujourd'hui se portent plutôt bien. Surtout Roberté, où ma plus-value latente est proche de 20%. Comme évoqué dans ma newsletter du 14 mai, sur PEA, je parle beaucoup du secteur luxe, à commencer par LVMH, ma grosse capitalisation française de prédilection. Mais sachez que la bourse française abrite également des actions que j'aime autant que mes grosses capitalisations du secteur luxe et une de ces actions me rend en ce moment cet amour, c'est Roberté. Puisque cette action PEA, éligible PEAPME, tutoie les 900 euros. C'est l'occasion parfaite pour vous réitérer mon sentiment bullish sur Roberté. Selon ce point technique paru lundi 13 mai, le titre est orienté à la hausse, il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours, la moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 843 euros, puis à 832 euros, et la résistance est à 935 euros, puis à 946 euros. Pour ma part, depuis cet achat que j'avais partagé en direct, sachez que je suis toujours positionné sur Roberté, et à mes risques, je n'envisage pas de vendre la prochaine résistance, même de manière partielle, ma position n'étant pas énorme. Mon optimisme reste le même avec ma récente position initiée sur L'Oréal. Pour moi, si on fait de l'investissement moyen-long terme, tout comme Roberté, L'Oréal, c'est littéralement, sur PEA, un must-have. D'ailleurs, le retour à l'actionnaire est excellent sur ce dossier. Le seul risque, à mon sens, réside dans la copièce valorisation. Mais moi, ça, par rapport à mon profil orienté patrimonial, ce n'est pas un problème. Au contraire, je dors plutôt bien avec du L'Oréal en portefeuille. Je vois ça comme une valeur refuge, un peu comme lorsque vous achetez un appartement dans un beau quartier AAA. Ce genre d'actif, au sein de mon patrimoine, m'apporte un sentiment de pérennité. Après, ça ne reste que mon opinion. Le Suisse UBS, par exemple, a réitéré en ce mois de mai son opinion neutre sur L'Oréal avec un objectif de cours situé à 467 euros. Souvenez-vous, début janvier, la banque Suisse UBS était passée d'acheter à neutre sur la valeur jugeant sa prime suffisamment élevée par rapport à ses pairs alors que la visibilité est moins bonne que par le passé sur le marché de la beauté. En tout cas, selon UBS, je cite sa note d'analyse complète. Pour être clair, notre opinion sur la solidité des fondamentaux de L'Oréal n'a pas changé. Seulement, avec l'excellent parcours de 2023, L'Oréal a très fortement accentué son avance sur ses comparables du secteur des biens de consommation en termes de multiples de valorisation. UBS calcule, sur la base des bénéfices attendus cette année, que l'action s'échange 33 fois les profits anticipés contre 20,6 fois pour l'ensemble de l'industrie européenne food à NGPC, c'est-à-dire l'alimentaire et les biens de consommation des ménages. L'Oréal s'échange actuellement avec une prime de 60% par rapport à la moyenne de ce secteur contre une moyenne historique sur 5 ans autour de 50%. Bien que nous considérions la forte prime du groupe par rapport au secteur comme pleinement justifié en raison des meilleures perspectives de L'Oréal en matière de croissance en données comparables et de son modèle vertueux de croissance des bénéfices, nous ne voyons qu'une marge limitée pour une réévaluation supplémentaire de l'action à partir de maintenant. Explique UBS d'où son target price aura des pâquerettes. Petite info supplémentaire, Jean-Paul Hagon, un insider important au sein de L'Oréal, a vendu quelques titres à 455 euros en date du 13 mai. 9 976 actions L'Oréal vendues à 455 euros, ce qui fait 4 539 000 euros d'empoché. Voilà, les sous-sous dans la popoche. N'hésitez pas vous aussi à partager sur quoi repose votre PE. Comme d'habitude, je compte sur votre like si bien sûr vous avez apprécié. Et je vous souhaite un très bon nuit de semaine sur les marchés financiers.